Et comme d'habitude, ma mélodie ne décroche pas, ce n'est pas possible cette histoire ! Mais oui ma chérie, j'étais là ! Laisse-moi le temps d'arriver voyons ! Je t'appelle pour mon émission pour la déco, tu t'en rappelles mamie ? Mais bien sûr, je ne suis pas encore complètement gâteuse, jeune insolente ! Très drôle mamie, que va-t-on faire aujourd'hui ? Mais ma chérie, nous allons faire la partie 2 des vidéos, tu ne t'en souviens pas ? Ah oui c'est vrai, mamie va te préparer pour m'accueillir, j'arrive ! D'accord, je t'attends ma chérie, prends tes clés, on ne sait jamais si je m'endors ! Très bien mamie, je quitte mon bureau et j'arrive ! Ah mais vous étiez là, petit cachotier ! Donc je pars chez mamie, ensuite je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre ! Donc à tout à l'heure les amis ! Ici le studio, que puis-je faire pour vous ? Bonjour c'est Elo, j'aimerais que c'est le plateau de neuf s'il vous plaît ! Très bien Elo, je vous jure ! Parfait, merci Paul ! Alors c'est parti les amis pour voir ensemble 6 patterns de lit pour cette émission déco ! Alors, le premier est celui-ci, donc tout simplement vous allez prendre 3 blocs de neige côte à côte et 4 de longs, vous voyez comme ceci, et vous allez tout simplement faire un dessin avec des carpettes ! Donc vous voyez 3, ici 2 et 1, là vous mettez des carpettes blanches et ici vous mettez 2 pellicules de neige, une, deux vous voyez et on a un lit ! Après les couleurs, voilà, c'est en fonction de vous ce que vous voulez, mais voici un lit un peu simple et qui a un petit design différent de ce qu'on a pu voir avant ! Donc un autre lit est tout simplement celui-ci, donc comme d'habitude on va jouer beaucoup dans cet épisode, dans cette émission déco, sur une zone de 3 sur 4, vous voyez ! Donc là tout simplement c'est pour faire, vous voyez, des placards ici en gros, donc vous allez tout simplement mettre une rangée de 4 blocs, tout simplement, 2 blocs pleins, 2 sapins dans le fond, enfin 5 pardon ! 1, 2, 3, 4 et 5, vous voyez ! Donc aux extrémités vous allez mettre tout simplement un escalier comme ceci, et là ici un escalier comme ça, et je me suis fail ! Là au-dessus tout simplement, pour histoire d'avoir un placard qui soit fermé, bah on va mettre des petites dalles, des familles comme ceci, hop ! Et on va poser des trappes à l'intérieur, vous voyez, pour pouvoir avoir nos portes ! Donc tout simplement là, au niveau de là où je ferme mes langues de cheveux, j'ai mis tout simplement une endrod, donc un bâton de laine, avec un bloc de terracotta glazide, histoire d'avoir un lampadaire avec un dessin dessus ! Donc vous voyez, là j'ai utilisé du gris avec du cyan, parce que je trouve que ça a des couleurs qui s'associent bien ensemble, donc après c'est en fonction de vous ! Donc là vous allez mettre tout simplement un escalier comme ceci, un escalier comme cela, et vous allez faire tout le long, et vous allez refaire ici, vous voyez, et on a ce pattern, ce design de lit 2 ! Donc le design 3 est un peu plus long à faire, mais c'est vraiment plus pour des choses un peu plus modernes, on va dire, dans cet épisode ! Donc on va partir, on va mettre 5 blocs, vous voyez, 2 sapins en bas, donc on va en mettre un autre ici, là où en gros ça fera notre table de chevet ! On va monter sur 4 de haut, vous voyez, au 4ème bloc, on va tout simplement mettre 7 rangées, au 5ème bloc pareil, et ce qui va changer c'est qu'ici vous allez avancer, vous voyez, sur le côté, sur 6 blocs, donc 3, 4, 5 et 6, vous voyez ! On va tout simplement rejoindre les 2 blocs, ici vous allez poser des dalles, en position haute, et ici, en 3ème profondeur, vous allez mettre un bloc, donc ce que vous voulez, moi là j'ai pris du bois écorcé en chaîne, parce que je trouve que ça contraste bien avec le sapin ! Donc là ici, l'histoire de faire comme un peu un living room, vous voyez, avec une armoire, avec une penderie, quoi on va dire, j'ai tout simplement mis des bannières côte à côte, pour faire comme s'il y avait un effet de barre, quoi, avec des cintres dessus un peu ! Donc voilà, la petite tenrode avec la terre à côte à glasides, le petit lit, donc autour du lit j'ai tout simplement mis des dalles, vous voyez, de sapins, histoire d'avoir un relief en plus, et de faire comme une petite marche pour aller au lit ! Donc voilà pour ce design 3 ! Donc le 4ème design est un peu différent, parce qu'en fait j'ai joué sur la profondeur ici du mur, donc en gros on a un peu notre tête de lit qui est intégrée dans le mur, on va dire, donc dans ce mur qui est gris, vous voyez ! Et à l'arrière j'ai tout simplement mis du gré lisse, vous voyez, et en 3ème profondeur pareil, et ici je vais mettre des escaliers, vous voyez, pour faire des étagères en gros, au niveau de mon mur ! Donc j'ai mis un petit peu de fleurs ici, là, pareil, vous voyez tout simplement une petite lampe de chevet, assez classique, je vais vous dire ! Mais voilà, il faut jouer avec les contrastes des blocs, les différentes couleurs, vous voyez là j'ai mis le marron, j'ai utilisé du vert, du lime, parce que je trouve que c'est plutôt cool en vrai avec du gris ! Donc après voilà, c'est les goûts et les couleurs comme je vous ai dit les amis ! Donc une petite carpette pour faire un coussin qui est un peu plus élevé, vous voyez, toujours, parce que c'est ça qu'on aime aussi, c'est le relief, vous voyez ! Donc le cinquième pattern qui est celui-ci, qui est un pattern un peu plus, je dirais, ça fait plus penser à du japonais, vous voyez, un peu avec le bois sombre et tout, avec la petite touche de bois d'acacia, vous voyez, et la petite touche d'acacia qui fait un peu un arbre bonsaï, un peu un truc comme ça, vous voyez, et qui fait vraiment une ambiance un peu plus zen, quoi ! Donc vous allez monter sur 1, 2, 3, 4 blocs de haut, vous voyez, au quatrième bloc vous allez tout simplement faire ceci, vous allez avancer de 4, là vous mettez votre bloc au milieu, vous avancez là-bas vers 4, et vous allez tout simplement mettre une dalle ici pour avoir du relief, donc vous mettez votre pot de fleurs ici, et là tout simplement j'ai fait une zone de 3 sur 4 pour faire le lit, et j'ai utilisé 2 pellicules de neige histoire d'avoir un coussin, et ici sur le côté j'ai mis tout simplement des dalles, voilà, pour faire un effet de sol, qu'on remonte vers le lit, voilà pour ce design 5. Donc le sixième design est totalement différent, et je me suis servi des enrods pour carrément faire un truc à bal d'acquin, et je trouve qu'en vrai ça rajoute de la lumière dans la pièce, donc ça pourrait être bien. Donc j'ai pris des lits classiques, vous voyez, donc tout simplement j'ai mis 4 blocs pleins dans le fond, 2 sur les côtés ici, là j'ai mis des petites dallounettes, j'ai mis 2 enrods, vous voyez, donc au-dessus des enrods j'ai tout simplement fait un contour en escalier comme ceci, vous voyez. Là j'ai remis des enrods, vous voyez, mais on pourrait mettre complètement autre chose après, vous pouvez mettre un autre bloc. Au-dessus j'ai mis des carpets, histoire d'avoir un truc fermé, vous voyez, de là quand on est couché dans le lit. Mais voilà pour ce design 6, donc voici pour cette émission déco les amis, qui aurait été ma foi très rapide. On a vu les designs de lit, donc la prochaine fois on va voir encore les choses qu'il reste à voir par rapport à la chambre, donc tout ce qui est armoire, commode, etc. Donc je vous laisse ici pour cette émission, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à donner des retours, je vous dis à la prochaine, ciao, des bisous à tout le monde ! Émission télé présentée par Elo, vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Elo MC, n'hésitez pas !